Donc, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe. C'est ça. Donc, tu peux un petit peu te présenter et nous dire de quelle région de France tu es ? Bon, alors moi, je suis né du côté du Mans, donc c'est dans le nord de la France, mais j'ai passé toute ma jeunesse à Montpellier. Alors, c'est dans le sud de la France et plus précisément dans un petit village que tu connais qui s'appelle Saint-Julie, donc dans Pans-Ville et à côté, qui est à côté de la Méditerranée. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ça m'a permis de connaître la mer et de faire du bateau. Parce que tu es un passionné de voile, de bateau à voile ? Parce que j'aime beaucoup la voile, oui. Par rapport à Bordeaux, moi j'ai un peu expliqué Bordeaux, ici qui est une ville assez traditionnelle bourgeoise quand même. Oui, oui. Et Montpellier, quelle est la... Comment tu définirais cette région ? La France, c'est la Méditerranée ? C'est la Méditerranée, mais c'est quand même dans les terres, c'est pas au bord de l'eau. C'est à 20 minutes en voiture de la mer. Et c'est une ville moyenâgeuse. Qui est très jolie, pas très grande, mais qui compte quand même aujourd'hui, je crois, un peu plus de 400 000 habitants. Donc, ça commence à grossir. Et qui est, par tradition, estudiantine. Donc, c'est une ville universitaire. Et ça, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, c'était la première université, je crois, de médecine en Europe. Et les gens ont dit qu'ils sont un peu plus... qu'ils parlent un peu plus avec les mains, qui sont un peu plus... Ah oui, oui, oui. C'est le sud, quand même. C'est le sud. C'est le sud. C'est pas des Bordelais. Non, c'est... On se rapproche de l'Espagne, de l'Italie. On s'exprime avec des gestes. On parle fort. On joue à la pétanque. Une tradition viticole importante, mais du rouge un peu gros, pas très raffiné. Encore qu'aujourd'hui, on fait des très bons vins. J'ai apporté une bouteille du Pic Saint-Loup qui a quand même... qui n'a pas de démérité. Très bonne, très bonne. Tout à fait. Les gens sont plus extravertis, quoi. Plus du sud. Les gens sont plus ouverts. Et puis, on se dit bonjour dans les villages. Et à Montpellier, c'est quand même aussi assez... Les gens sont ouverts aussi. Et puis, il y a beaucoup de populations mélangées, d'origine, de toutes origines. Donc, c'est quand même... C'est intéressant de voir tous ces gens-là vivre ensemble. D'accord. En plus ou moins bonne harmonie. Tu pourrais nous faire l'accent de Montpellier, un peu comme ça ? Eh bien, oui. Pêcher. L'accent, on le prend quand on parle avec les autres. Ouais. Ouais, d'accord. Je le fais pas bien, de toute façon. Moi, je suis d'origine corse. Alors, je peux faire plus l'accent en corse un peu mieux. Ah ouais, voyons, voyons. Et comment ? Je comprends pas. Et pourquoi ? C'est comme ça. D'accord. Fais attention. Alors, je suis obligé de passer à un autre sujet rapidement parce que t'as fait tellement de choses. Parce que donc, après, en Grèce, t'as connu ta femme. J'ai rencontré mon épouse. Et vous êtes parti après puisqu'elle vivait déjà à cette époque, elle était venue en Grèce. Elle vivait déjà au Canada. C'est ça. Qui est d'origine grecque, mais qui vivait qui vivait et qui vit encore au Canada. Donc, on a décidé d'aller au Canada. Et donc, au Canada, tu peux nous parler un petit peu de ta vie au Canada. Tu vis dans quelle partie du Canada ? Donc, moi, j'ai rejoint ma femme qui vit, qui vivait et qui vit encore à Toronto. Donc, Toronto, c'est en Ontario. C'est au centre un peu, enfin au centre-est du Canada, dans les maritimes encore, mais on est sur le bord du lac Ontario. Ok. Mais alors, par rapport à la langue française, parce que bon, au Canada, quand même, le français est encore très présent. Et même si, bon, je sais que c'est plutôt au Québec principalement, mais je crois que dans tout le Canada, quand même, le français a une place importante. Alors oui, très importante parce que le Canada a deux langues. À la différence de beaucoup de pays, ils ont deux langues officielles, l'anglais et le français. Donc, dans toutes les provinces, il y a une obligation de la part de l'État, du gouvernement, d'offrir un apprentissage en français, au même titre que celui de l'anglais. Donc, c'est la même matière. L'enseignement est le même, mais en français, par évidemment des francophones. Alors, c'est des francophones qui viennent la plupart du Québec, mais aussi du nord de l'Ontario, parce qu'au nord de l'Ontario, il y a des poches de francophones qui ont leur propre dialecte, qui parlent avec des accents différents, qui n'est pas celui du Québec. Il y a des gens qui... Ils ont un accent très fort. Ils ont un accent très fort, mais ils ont des expressions à eux, des expressions d'ailleurs qui peut-être devaient venir du temps de l'arrivée des Français au XVIe et au XVIIe siècle au Québec. D'accord. Et donc, c'est pour cette raison que toi, tu enseignes, en fait, dans un établissement français. C'est ça. D'accord. Mais ça a été plus facile pour moi parce que j'ai pu continuer mes études en français au Canada et obtenir mon diplôme d'enseignant là-bas. D'accord. Alors, il y a une différence culturelle quand même, parce que surtout en Ontario, on est chez les anglophones, mais aussi donc dans un esprit, un état d'esprit anglo-saxon. Voilà. D'accord. Et par rapport au Québec, il y a une grosse différence ? Il y a une grosse différence et on le sent beaucoup. D'ailleurs, les Québécois sont très attachés à garder cette... Peut-être pas à garder, mais en tout cas à conserver leur tradition francophone et québécoise. Au niveau culinaire, au niveau de la musique, la musique québécoise s'exporte beaucoup en France. Et alors là, au Québec, tout le monde parle français. Au Québec, à 90%, tout le monde parle français. Mais le plus intéressant de voir, c'est qu'au Québec, il y a peu de gens, à part à Montréal, où c'est 50%, je crois, à l'extérieur de la ville de Montréal, même dans la ville de Québec, les gens ne parlent même pas l'anglais. Beaucoup de gens ne parlent pas l'anglais et c'est une volonté. C'est parce qu'ils ne veulent pas le parler. Ils se refusent à le parler parce qu'ils gardent un ressentiment. Ils conservent un ressentiment envers les Anglais et envers les Français, d'ailleurs. Ils nous considèrent comme des gens qui les ont abandonnés. Ah, oui, il y a la fameuse histoire de De Gaulle, je vous ai compris. Ah ben non, là, c'était plutôt Voltaire qui disait qu'est-ce que nous allons faire pour quelques arpents de neige. D'accord. C'est parce qu'ils ont été persécutés. On les a livrés à leur propre sort. Ils auraient très bien pu être assimilés par les Anglais parce que les Anglais, c'était bien ça qu'ils recherchaient. Mais ils ont gardé leur culture, leur langue à tout prix. C'est ce qu'on appelle la victoire des berceaux. Ah, ok. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Ah, ok, ok, d'accord. Bon, finalement, pour terminer. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, un truc qui m'intéresse particulièrement, là, pour revenir par rapport à la France, c'est aux Français. Donc, on a un point commun à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu es un Français mais qui ne vit plus en France. C'est ça. Donc, après, ça fait combien de temps maintenant que tu vis à l'étranger en comptant la Grèce ? 7 ans, 8 ans ? 15 ans. 14 ans. 15 ans, ouais. Donc, 15 ans. Quel regard tu as sur la France maintenant quand tu reviens ? Parce que le fait de vivre à l'étranger, ça permet de mieux voir souvent son propre pays. On louche moins, donc on a du recul. Oui. Tu peux nous parler de ça ? Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que, de manière un peu chauvine, je trouve, je regarde la France avec admiration depuis que je l'ai quittée. Pas beaucoup avec nostalgie parce qu'à part, bien entendu, les amis et la famille, ça ne me manque pas vraiment parce que je me suis adapté à d'autres modes de vie. Mais je me suis rendu compte que la société française, l'apéro, la joie de vivre, c'est ça, et le service public, les services sociaux, l'aide aux personnes en difficulté, l'hôpital, la France est un beau pays pour ça. Et puis, bien sûr, après, le bon vin, pas cher, la bonne boulange, tous ces métiers corporatistes qui rendent la vie plus agréable, plus douce. D'accord. Et par rapport aux gens, la mentalité, c'est complètement différent, les gens au Canada, Toronto ? Oui, oui. Mais encore une fois, c'est anglo-saxon, donc ce n'est pas la même approche. Et puis, le Canada, c'est un pays d'immigrants, donc personne, finalement, ne peut se revendiquer canadien de souche. Sinon, les Indiens, quoi. Sauf les Indiens, quoi. Mais qui, malheureusement... Oui, mais eux, c'est eux les victimes un peu de tout ça, parce qu'ils vivent la plupart du temps en réserve, où ceux qui sont dans la ville, ils sont souvent, malheureusement, livrés à eux-mêmes dans une pauvreté extrême, et c'est un peu dur. Pour eux, ça n'a pas été facile, non. Tu conseillerais aux gens d'aller vivre au Canada ? Absolument. Il y a du travail, on dit, là-bas ? Il y a du travail. Ce n'est pas le paradis du tout. Les hivers sont rudes. Les hivers sont rudes. Encore qu'à Toronto, on est quand même plutôt bien lotis, mais c'est un pays qu'on dit d'opportunité, c'est sans doute vrai. Mais moi, je trouve que c'est un pays intéressant, parce qu'il y a un multiculturalisme tel qui n'existe nulle part ailleurs. À Toronto, on peut manger dans 75 différents restaurants. Il y a plus d'une centaine de langues qui sont parlées. Un peu comme aux États-Unis, peut-être, quand même ? Oui, et non, parce que les Canadiens sont très fiers de leur... Alors, ils ne l'appellent pas comme ça, mais leur état-providence. Il y a une sécurité sociale, il y a des minima sociaux. Ils sont très attachés à revendiquer, justement, l'étatisme, l'intervention de l'État et le fait de payer des impôts. Les impôts sont très élevés au Canada, au même titre qu'en France. Alors, peut-être que la TVA est moins chère, moins importante, mais la vie est chère aussi, de toute façon. Et chaque chose a son prix. Donc, ce n'est pas le bonheur absolu. Ce n'est pas comme aux États-Unis, où les gens paient très peu d'impôts. Mais tout le monde a plus ou moins sa place. C'est-à-dire que les pauvres sont peut-être moins pauvres. Et on essaie d'avoir une société un peu plus équilibrée, en tout cas. Donc, un pays que tu conseillerais quand même ? Oui, 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 tout à fait. Pour tous ces aspects-là. Et puis enfin, parce que toi et moi, on aime la nature. Et là-bas, puisqu'il y a une nature immense, et ça, c'est pour les gens qui aiment la nature, c'est extraordinaire. Chaque année, moi, je pars avec des amis dans ces parcs provinciaux. Alors, ce n'est pas des petits parcs, c'est des parcs qui sont immenses, qui ont la taille d'un département français. Et dans lequel on peut s'aventurer, voir personne avec un canot et passer de lac en lac, faire son feu le soir, son bivouac. Toi qui aiment le sport en plus ? Oui, oui, oui. Et les Canadiens sont très sportifs, donc ils aiment beaucoup tout ce qui est sport d'équipe, au niveau du pagaillage ensemble, et tout ce qui est voler, tout ça. D'accord. Donc, c'est un pays intéressant. OK. C'est un pays intéressant. OK. Bon, on pourrait parler des heures, mais on va s'arrêter là parce que ça va faire une vidéo trop longue. Merci, Jean-Phi. Merci. À bientôt.